Bonjour Hala, bonjour Franck, c'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur de te retrouver ce matin, un dimanche matin, pour parler de la situation à Gaza. Merci, merci Franck, c'est le plaisir et pour moi. Je voulais saluer tout d'abord ton engagement, ton engagement extraordinaire à faire mobiliser des belles voix pour la Palestine, pour Gaza en ce moment de génocide. Du coup, c'est un grand plaisir d'être avec toi ce matin aujourd'hui. Merci Hala. Je voulais commencer en fait par, comme on dit, une sorte de breaking news. Il y a la Cour internationale de justice, vendredi, donc c'était avant-hier, qui a délivré un jugement qui était très attendu, en tout cas du côté de la Palestine depuis des années maintenant, un jugement que beaucoup ont qualifié d'historique. Toi, quelle est ton analyse de ce jugement et est-ce qu'il est bienvenu, à ton avis ? Bien sûr, c'était un moment extrêmement important, extrêmement crucial pour nous et un avis, c'est un avis, un avis de la Cour de justice internationale qui venait suite à la demande de l'Assemblée générale. Il faut toujours se rappeler de cadre de cet avis. Et ça a été demandé il y a à peu près deux ans par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies pour que la Cour donne son avis sur deux questions. La légalité de l'occupation israélienne et la définition, selon la Cour, des mesures exercées, imposées sur le peuple palestinien, contre le peuple palestinien, c'est-à-dire quand il s'agit de la colonisation, la confiscation des terres, la démolition des maisons et toutes mesures discriminatoires imposées contre le peuple palestinien. La Cour a tranché sur ces deux questions. Son avis est très, très simple et très direct et très juridique. L'occupation est illégale, illicite. Il faut qu'Israël, dans les médias et sans condition, mette terme à cette occupation illégale. Et les mesures et les politiques israéliennes imposées contre le peuple palestinien et également la confiscation des terres, c'est très important. C'est une annexion de facto des territoires palestiniens et la Cour a qualifié ces mesures d'apartheid et ségrégation. C'est là où on ne se réjouit pas. Honnêtement, je ne me réjouis pas personnellement car le constat, le constat, il est très, très lourd, il est très grave, il est catastrophique. Une occupation militaire, une domination imposée sur un peuple depuis des décennies et un régime d'apartheid. C'est flagrant. C'est flagrant quant à l'humain, quant à la souffrance du peuple palestinien et quant au déni de la justice. Mais c'est un moment historique, c'est pour cela. Et j'espère. Et là, on engage la responsabilité des États tiers partis. C'est l'obligation des États qui ont demandé à la Cour il y a deux ans de l'année, cette année, de tout faire pour mettre au terme de leur côté également à cette occupation. Il faut qu'ils réexaminent leurs relations avec Israël, relations diplomatiques, relations économiques, relations sécuritaires. C'est-à-dire, il faut imposer des sanctions contre Israël en ce moment-là pour leur amener à faire respecter le droit international et à mettre au terme à son occupation. Les sanctions qui sont un outil juridique international offert par le droit international contre tout État qui viole ce droit. C'est un moment très important pour le droit international, pour le système international et surtout pour la responsabilité des États partis aux conventions internationales de mettre au terme à cette occupation. Merci, Alain. Oui, oui, quand j'ai lu une partie du jugement et j'ai parlé hier à mon ami Daniel McOver qui est un avocat anglais qui travaille sur ces questions-là depuis des années. Ce qui est super important, je trouve, aussi dans ce jugement, c'est que la Cour dit qu'en fait, l'occupation doit arrêter au plus vite sans même passer par des négociations. Et ça, c'est quelque chose de crucial, n'est-ce pas ? C'est l'inconditionnalité de mettre au terme cette occupation. Et du coup, aujourd'hui, disons à tout État qui met comme condition les négociations pour même reconnaître l'État de Palestine, pour reconnaître le droit inaliénable à l'autodétermination du peuple palestinien qui était clairement accordé par cet avis de la Cour. Il faut mettre au terme cette occupation dans les médias, sans condition, car les droits sont inconditionnels, ils sont universels et inconditionnels, et surtout le droit à l'autodétermination. Ce serait un moment très important de voir aussi les positions de la communauté internationale, de leur responsabilité à mettre au terme à cette occupation. Et il y a une autre chose que la Cour dit, c'est qu'en fait, Israël se cache souvent et trouve sa meilleure excuse, c'est le processus d'Oslo. Israël dit, oui, mais on est dans le processus d'Oslo, on doit négocier, tout ça se fera qu'à partir des négociations. Et là, en gros, ce que la Cour dit, c'est que ces violations du droit international sont plus importantes que le processus d'Oslo en lui-même. Ça veut dire que ça rend presque caduque le processus d'Oslo, tant qu'il y a ces violations du droit international, c'est ça qui est la priorité. Donc la fin de ces violations surpasse ce soi-disant processus d'Oslo. Qu'est-ce que tu en penses, toi aussi ? Écoute, la Cour a mis le doigt sur l'essentiel, sur le fond du problème, qui est l'occupation, qui est l'acquisition de la terre par la force, qui est la domination d'un peuple par des procédures et des mesures discriminatoires. Et le processus d'Oslo devait être une période transitoire, un processus transitoire qui nous ramènerait tous à la finalité de la paix, à la finalité de la création et la concrétisation surtout de l'État de Palestine. Et nous voyons aujourd'hui que 30 ans, cette année, après les accords d'Oslo, le système d'Apartheid, le régime d'Apartheid, il est de plus en plus clair, il est plus manifesté, sans rigueur, même sans hésitation. Israël a voté des lois qui rendent la création de l'État de Palestine impossible. la loi État-nation, tout le monde l'oublie, en 2018, qui donne le droit à l'autodétermination seule au peuple juif dans la Palestine historique et qui donne la suprématie au peuple juif dans la Palestine historique. Mais il y a deux jours encore, Israël a fait voter une résolution contre la création de l'État de Palestine. Les accords d'Oslo étaient vraiment un moyen qu'on croyait allait nous ramener à la concrétisation de nos droits, à l'acquisition de nos droits, mais la création de l'État de Palestine. Et on a investi énormément depuis 30 ans dans la création des institutions de cet État palestinien. Et je crois que cet effort gigantesque a été félicité en 2007 et en 2008 par l'OFMI, par la Banque mondiale, par l'Union européenne, par toutes les instances internationales compétentes. On a investi en la création de cet État. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes très loin de cet abotissement, de ce processus. On est d'accord avec la Cour qu'il faut régler le fond de problème, le fond de problème, la source de tous les mâles. C'est l'occupation israélienne, c'est le déni du droit du peuple palestinien à l'égalité et à la liberté. Et c'est pour cela que c'est un moment, encore une fois, historique. Elle adresse les questions fondamentales, qu'il y ait l'occupation, le maintien de cette occupation, son illégalité et la nécessité de la démanteler dans les médias et ses conditions. Qu'est-ce que tu réponds, toi, quand tu entends sur les plateaux de télévision, que ce soit des chroniqueurs ou que ce soit des invités du gouvernement israélien qui disent que le problème, c'est que les Palestiniens, l'autorité palestinienne ne veut pas faire de compromis et ne fait pas assez de sacrifices. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? On a fait le plus grand compromis et concession dans notre histoire quand on a accepté la création de l'État de Palestine en 1998, le 15 novembre 1998 à Anji, quand on a accepté d'établir notre État sur 22% de la Palestine historique. Et on a fait ça uniquement avec l'objectif de pouvoir vivre un peu, partager cette terre et vivre en paix avec les Israéliens. C'est la plus grande concession qu'on a faite. Mais quand on nous demande de laisser tomber notre droit au retour, le droit des réfugiés palestiniens, de 6 millions de réfugiés palestiniens à retourner chez eux, qu'on nous demande de ne pas avoir une souveraineté sur notre terre, c'est inacceptable. Ça, c'est le minimum des aspirations de peuples palestiniens pour pouvoir vivre en paix aux côtés d'Israël. Les concessions, on en a fait énormément. Aujourd'hui, c'est notre droit qui doit être reconnu, qui doit être accordé par l'ensemble du système international, et la communauté internationale. Je voulais en venir à, comme tu le disais, on a maintenant du coup ce jugement historique de la Cour de justice internationale. On a eu les demandes… Et il y aura encore d'autres. Il y aura encore d'autres. Et on a eu les demandes en janvier, et en mai d'un arrêt immédiat de la guerre de Gaza, par aussi la Cour de justice internationale. On a la Cour pénale internationale, qui a demandé des mandats d'arrêt contre Netanyahou, Galante et trois membres du Hamas. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même… On a les plus grandes organisations des droits humains, Amnesty International, Human Rights Watch, Beth Selem en Israël, qui disent que la politique du gouvernement israélien est une politique d'apartheid. Donc, on a l'impression qu'on a vraiment tous les outils, en tout cas juridiques, pour qu'il y ait des actes forts, et des sanctions parfois. Et malheureusement, du côté maintenant des États qui revendiquent l'importance du droit international depuis toujours, les États démocratiques, occidentaux, etc., quelque part, il ne se passe rien du tout. Toi, qu'est-ce que tu attendrais, par exemple, du gouvernement français, aujourd'hui, après cette décision historique de la Cour de justice internationale ? Moi, j'attends dans ce contexte extrêmement grave pour le droit international, pour la crédibilité du système international et pour la crédibilité d'un acteur majeur dans notre région qui est la France, un acteur et un partenaire historique dans notre région, d'accueillir le jugement et l'avis de la Cour, de le soutenir et de tout mettre en œuvre pour le concrétiser, pour concrétiser ces recommandations de cet avis. La France doit immédiatement reconnaître l'État de Palestine. Ça fait des années que, comme nous disons, la France doit reconnaître l'État de Palestine, non seulement la France, l'ensemble des pays qui ne l'ont pas fait. Mais pourquoi on insiste sur la reconnaissance par la France de cet État ? Comme je dis, de par le rôle historique, l'engagement historique de la France dans notre région, envers la question palestinienne, et pour aussi envoyer un message très clair à Israël que le génocide en cours, la colonisation en cours, les attaques des colons terroristes israéliens en Cisjordanie, le changement de statu quo à Jérusalem-Est et toute cette solution à deux États, qu'on la voit aujourd'hui extrêmement menacée, extrêmement impossible presque à être une solution réaliste. Il faut la protéger, cette solution. Il faut nous aider à rester attachés à cette solution, nous, Palestiniens. Il faut envoyer un message très clair à Israël qu'il ne peut pas continuer à violer le droit international, a dicté ces règles à tuer des enfants et des femmes, à tuer le perspective de la solution à deux États sans conséquence. La reconnaissance de l'État de Palestine, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. La Cour l'a appelée il y a deux jours aussi, c'est le droit à l'autodétermination qui doit être reconnu, il ne suffit pas de la voter, cette résolution chaque année à l'Assemblée générale pour la reconnaissance de droit à l'autodétermination. Il faut la mettre en exercice, il faut la faire, il faut la reconnaître, ce droit, et c'est par la reconnaissance de l'État de Palestine. J'attends de la France de prendre ce pas, cette reconnaissance entraînerait et la reconnaissance de beaucoup de pays qui attendent cette reconnaissance par la France, ça va créer une dynamique, une dynamique juridique, une dynamique de dire arrêtons la politique de deux poids, deux mesures, arrêtons l'impunité totale de Israël, et j'attends de la France également de se tenir, et il l'a fait d'ailleurs, et je félicite la France pour cette position, de féliciter la Cour de justice internationale dans ses travaux et son enquête aujourd'hui dans le crime de génocide contre le peuple palestinien. Et j'espère qu'il y aura un engagement d'ici septembre prochain, un engagement très fort pour un cessez-le-feu également. Chaque État a des outils à utiliser contre un État qui viole le droit international. L'ensemble de la communauté internationale a saisi ces outils contre la Russie dans la crise ukrainienne. On attend qu'ils saisissent les mêmes outils juridiques et le premier, c'est les sanctions. Il faut le dire, il faut être clair. C'est les sanctions économiques, c'est les sanctions militaires, c'est les sanctions, l'arrêt de vente d'armes à Israël dans toutes ses formes. Pour nous, palestiniens, on commence à se dire on nous voit, on nous voit à pied d'égal comme les autres des peuples de la Terre entière, on nous voit comme un peuple qui mérite sa liberté, qui mérite son droit à l'autodétermination, qui existe, parce que nous existons, on a toujours existé et on va toujours exister. Il faut cette reconnaissance, il faut l'arrêt de cette politique de deux poids, deux mesures par l'ensemble de la communauté internationale. Merci, Alain. En fait, quand je t'ai invité à participer à cet échange, je voulais parler à l'ambassadrice de la Palestine en France, mais je voulais aussi parler à la personne, à Alain Abu Asira, qui est de Gaza, qui a de la famille à Gaza, parce que tu parlais à l'instant du fait que les Palestiniens, nous sommes humains, nous sommes un peuple. Il y a vraiment, il y a eu cette démonisation, cette déshumanisation du peuple palestinien qui s'est fait vraiment depuis des décennies et ça faisait partie, et ça fait toujours partie de la propagande, évidemment, du gouvernement israélien. Mais, et du coup, moi qui y suis allé en Palestine plusieurs fois, je me rappelle toujours cette phrase, en fait, de Iman Marifi, tu sais, l'infirmière qui allait à Gaza récemment, que j'avais interviewée aussi et qui disait que malgré l'horreur à Gaza, elle avait découvert l'humanité à Gaza. Et ça, je pense, et je le dis, j'ai des frissons, parce que je pense que toute personne qui a passé du temps en Palestine a ressenti cette chose-là, l'humanité de ce peuple, de ces gens. Et donc, j'aurais aimé qu'on parle un peu de ça, de Gaza, et que tu me parles déjà si tu arrives à avoir des nouvelles de Gaza. Je sais que c'est très compliqué, je sais que tu as encore beaucoup de familles à Gaza, je sais qu'il y a de nombreux membres de ta famille qui sont morts à Gaza, mais j'aimerais bien que tu m'expliques déjà si tu arrives à avoir des nouvelles, comment ça se passe, vos conversations, et peut-être, et désolé, je suis un peu long, mais je sais qu'il y a cette pudeur aussi chez les Gazaouis et chez les Palestiniens, cette fierté aussi. Iman racontait que quand elle est arrivée à Gaza où tout était détruit, les Palestiniens n'arrêtaient pas de lui dire, les Gazaouis, mais tu verras, tu reviendras quand on aura reconstruit notre maison, tu verras comme c'était beau ici, on te... Et donc, voilà, je voudrais qu'on parle un peu de ça, tous les deux. Écoute, là, vraiment, on te touche à la personne, au personnel. Je suis très émue, je ne cache pas ma grande émotion quand je parle de ma famille, mais vraiment, ce n'est pas que ma famille, c'est mon peuple. Ce qui se passe à Gaza est extrêmement grave, extrêmement grave, je ne sais pas si certains se rendent compte. On parle d'un génocide qui se passe devant nos yeux. On parle de 2,5 millions de civils, de vies innocentes, de femmes et d'enfants. De 2,5 millions dans leur majorité sont des enfants. Quand on sait que la médiane des jeunes dans le monde entier, il est de 30 ans, dans la bande de Gaza, il est de 18 ans. C'est une population extrêmement jeune qui subit aujourd'hui un GMC. très difficile de parler de ma famille, très difficile de parler de Gaza, très difficile pour moi de parler et de raconter ces codes-fils, ces codes-fils qui sont à chaque fois des adieux, ces codes-fils qui me surprennent toujours parce que c'est ma famille, c'est mes cousins, mes tantes qui me demandent comment je vais et ce n'est pas... Ils inversent tout. Gaza, c'est quelque chose pour moi unique, surhumain, mais aussi humain, très, très humain. Mais tout est détruit à Gaza. Vraiment, c'est ça qui me bouleverse et là, j'arrive à avoir des nouvelles d'une partie de ma famille qui sont dispersées partout dans l'avant de Gaza entre le nord, la ville de Gaza, les différents quartiers parce que c'est incroyable et c'est ce qu'il faut comprendre à quel point c'est épuisant. Nous, nous habitons, mon quartier, c'est le quartier de l'hôpital Ashifa qui est complètement rasé aujourd'hui et un quartier qui a subi une extension, une extermination totale. mes différents oncles et tantes devaient aller d'un quartier à l'autre, mais d'un quartier à l'autre, d'un quartier à l'autre. C'est épuisant. Sous la terreur, sous les bombes, on a perdu beaucoup de cousins et de cousines. Et juste avant-hier, ma cousine me raconte que son fils qui a 20 ans, leur maison était bombardée et il était en train de nettoyer avec son père juste un espace pour abriter la famille et le plafond et un côlon en béton tombent sur le dos de son fils. Son fils, depuis une semaine, est dans la ville de Gaza. il n'a pas accès aux soins. L'hôpital Jean-Baptiste n'est pas en capacité de lui opérer. Son dos est complètement cassé. Ça fait une semaine qu'il est à l'hôpital. Les vis pour faire une opération, fixer les vertèbres n'existent pas. Les plaquettes n'existent pas. Les médecins, 500 médecins assassinés déjà dans la bande de Gaza, il faut comprendre qu'Israël essaie d'anéantir et d'exterminer vraiment un peuple et les ressources de son existence et sa survie. Ça survie. Ça, c'est la réalité à Gaza et pour eux, le monde entier les a abandonnés. Les a abandonnés. j'essaye toujours de leur parler de la mobilisation extraordinaire qui a lieu dans le monde depuis neuf mois. Mais c'est vrai qu'on est en train de voir cette mobilisation retomber un petit peu. C'est important de ne pas abandonner Gaza, de se focaliser sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commises contre une population civile dans une bande où il n'y a aucun endroit qui est sûr. Il n'y a pas de ressources pour une survie ni la nourriture, ni l'eau, ni un abri sûr, ni de médicaments, ni de médicaments. Pour moi, je dis, c'est un jugement d'extermination ou un jugement de la mort de 2,5 millions de Palestiniens. Ce n'est pas les chiffres aujourd'hui de 16 000 enfants, 10 000 femmes, 40 000 martyres palestiniens, 90 000 blessés. C'est vraiment l'ensemble de la population Gazaoui qui est la cible de cette extermination bien déclarée, bien assumée de part aux responsables israéliens. C'est pour cela que je dis, c'est important qu'on garde la mobilisation, qu'on garde et qu'on hausse vraiment la voix du peuple palestinien, qu'on dénonce les crimes, qu'on continue à demander l'application de droits internationaux, de demander l'arrêt de l'impunité d'Israël et de juger les responsables israéliens, tout responsable qui est accusé de crime de guerre, crime contre l'humanité. J'espère que la CPI va rendre son avis d'inculpation, le mandat d'arrêt contre Netanyahou, égalant le plus vite possible pour que ce serait un message pour nous, pour les palestiniens, mais pour l'ensemble des peuples de la terre entière qui se sont levés pour le peuple palestinien de voir qu'il n'y a pas de politique de déploiement de mesure, que la justice peut être faite et il doit être faite et que tout criminel doit être jugé, tout importe qui est allé. Du coup, Gaza va continuer à résister, va continuer sa résilience, la population garde sa résilience, mais c'est extrêmement difficile. Il faut savoir que c'est la plus belle ville pour nous, Gaza, oui, au monde. On a les plus belles plages, on a la plus belle mer. Gaza a été fondée 1500 ans avant Jésus-Christ. Beaucoup ne savent pas ça, que cette ville a de l'histoire. Elle est ancrée dans l'histoire, elle est ancrée dans la civilisation. Elle a 3500 ans d'âge, cette ville. Elle était au croisement de toutes les civilisations, au croisement géographique, culturel, civilisationnel, de la terre entière. Cette ville, elle a beaucoup de quoi être fière, son histoire, mais aujourd'hui, sa jeunesse, surtout sa jeunesse. J'étais à Gaza en septembre dernier et j'ai eu la chance de voir une Gaza complètement désespérée. Il y avait de désespoir, complètement asphyxiée par le blocus qui est imposé depuis 17 ans, complètement asphyxiée par la notion de manque de liberté et de reconnaissance. Mais au même moment, j'ai vu une jeunesse extraordinaire desquelles je suis très, très fière. Extraordinaire, cette jeunesse. J'ai vu les médecins, j'ai vu les ingénieurs, les artistes, les peintres, les créateurs des jeunes femmes et hommes qui aspirent juste à une meilleure vie, aspirent à la liberté, aspirent à créer, à s'adapter à une situation très, très difficile. Je suis fière de cette jeunesse. Je suis fière de chaque homme, femme, enfant et jeune, femme et homme palestinien. Merci, Hala. Je trouve que c'est un beau message de fin de notre entretien parce que tu as tout dit, il faut, il y a cette résilience, cette résistance à Gaza qui va continuer, quoi qu'il en soit et il faut aussi que malgré que ça soit épuisant, que nous aussi on soit à la hauteur, hors de Gaza. On a vu, comme tu disais, une solidarité internationale jamais vue avant mais c'est vrai que là, ça fait bientôt dix mois et qu'on sent un épuisement et que c'est quasiment normal mais parce que c'est épuisant de voir tous les jours à la télé ces massacres les uns après les autres mais je pense qu'il faut que nous tu sais, il y avait Jewish Voices for Peace qui avait dit il y a des mois de ça en anglais We owe Gaza endurance on se doit d'être endurant pour Gaza et je pense qu'on se doit de l'être voilà donc en tout cas c'est la résilience de tous c'est la résilience de nous tous nous palestiniens en 6 jours dernier à Jérusalem-Est à Gaza au diaspora dans les camps de réfugiés mais vraiment je termine par ça les femmes et hommes libres qui étaient remarquables qui se sont levés dans les quatre coins du monde entier de tout âge de toute religion de toute couleur extraordinaire mobilisation extraordinaire convection convection que le peuple palestinien mérite justice que cette occupation doit être terminée finie que le peuple palestinien doit vivre en égalité en égalité et en liberté aux côtés du peuple palestinien merci Hala shukran iktir shukran merci merci à toi Fran merci à toi merci à toi